Aujourd'hui, nous sommes, nous allons, le Seigneur nous a inspiré du fait que le thème de la semaine passée continue aujourd'hui. Gloire à Dieu. Les thèmes sont tellement vastes, sont tellement larges qu'on ne peut utiliser une heure, même deux heures, même trois heures pour déballer tout ça. Gloire à Dieu. Très souvent, quand on prend la parole, on a envie d'aller rapidement pour permettre à chacun d'avoir déjà l'essentiel et le complet. Gloire à Dieu. Mais on n'arrive pas et on n'arrivera jamais parce que la Bible est très vaste. Comme je l'ai dit la fois passée, la Bible est très, 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 très vaste. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Écoutons la parole de Dieu pas dans la chair, pas en regardant un être humain, mais en esprit. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons, nous avons pour le thème, le monde spirituel 2. La fois passée, on a parlé du monde spirituel. Aujourd'hui également, nous allons parler du monde spirituel. Gloire à Dieu. Amen. Nous allons prendre rapidement Deutéronome 28. On va beaucoup lire, hein. Deutéronome 28. Peut-être pas toi, on va nous aider. À partir de 1 jusqu'à 5 ans, 5 ans, 5 ans, 3 là-bas. C'est beaucoup, hein. Amen. On va se lever pour honorer la parole de Dieu. On va se lever pour honorer la parole de Dieu. Tous ceux qui n'ont pas de Bible, je parle pas de Bible, euh, en portable. Gloire à Dieu. Tous ceux qui n'ont pas de Bible, qui s'inscrivent, après le culte, on va payer pour leur donner. Ceux qui n'ont pas de Bible, il faut que tout le monde ait une Bible. Amen. Papier. Papier, pas de Bible de portable. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Oui, lisez à haute voix. Je lis la parole de Dieu. Deutéronome 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Lorsque tu observeras les commandements de ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Gloire à Dieu. Amen. Tous les peuples verront que tu aies appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fluide de tes entrailles, le fluide de tes troupeaux et le fluide de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Gloire à Dieu. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les obéiras et les mettras en pratique. Gloire à Dieu. Amen. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Mais si tu n'obéis point à la voie de l'Éternel, ton Dieu, Mais si tu n'obéis point à la voie de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et ces lois que je te prescris aujourd'hui, Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'auras porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consomme dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de lucères d'Égypte, d'hémorroïdes, de galles et de teignes dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Et tu t'attonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès d'être dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé et il n'y aura personne pour venir à ton sépoulre. Tu auras une fiancée et un autre homme en couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en joueras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âme sera enlevée devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brébis seront donnés à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton sépoulre. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes oeufs verront et languiront tous les jours après eux. Et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol. Et tout le produit de ton travail et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te rejetera dans les délires. L'éternel te frappera au genou et au cul d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la pente du pied jusqu'au sommet de la tête. L'éternel te fera marcher toi et ton roi que tu auras établi sur toi. Vers une nation que tu n'auras point connue ni toi ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux du bois et de la pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement, de saccazes et de rayéries parmi tous les peuples. Ceux qui l'éternel te menira. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de sémence et tu feras une faible récolte car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte car les verres la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays et tu ne tiendras pas d'huile car tes olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles et ils ne seront pas à toi car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous tes arbres et du fruit de ton sol. L'étranger qui sera au milieu de toi se levera toujours plus au-dessus de toi. Et toi tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêtera pas. Il sera à la tête et tu seras la peur. Toutes ces malédictions viendront sur toi et elles te poursuivant et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit. Parce que tu n'auras pas obéi à la voie de l'éternel ton Dieu. Parce que tu n'auras pas observé ces commandements et ces lois qui te prescrivent. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses tes ennemis que l'éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de gros et de ton menu bétail jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portées jusqu'à ce que tes murailles tombent. Elle t'assiégera jusqu'à ce que tes murailles tombent. Gloire à Dieu. Amen. Ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'éternel ton Dieu te donne. Au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'éternel ton Dieu t'aura donné. L'homme... Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Vous allez lui le reste. Après, à la maison, c'est pour des données spécifiques. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La fois passée, comme je l'ai dit, nous avions parlé du monde spirituel. Aujourd'hui, nous continuons, le Seigneur nous met à cœur de continuer cela. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Parce que le monde spirituel, il est très vaste, il est très grand, il est très large. Gloire à Dieu. Amen. L'homme est un être physique et il est en même temps spirituel. En nous, il y a le physique et en nous, il y a le spirituel. Gloire à Dieu. Et comme je l'ai dit la fois passée, le spirituel domine sur le physique. Gloire à Dieu. Si vous voulez avoir un physique vraiment rempli de grâce, il est important d'avoir un spirituel bien assis. Lorsque vous avez un spirituel qui est faible, le physique accompagne en même temps. Gloire à Dieu. C'est ce qui fait que tous ceux qui sont dans les différentes instances, tous ceux qui soupirent après le fait d'avoir une grandeur physique, vont d'abord voir leur source spirituelle. Gloire à Dieu. Ceux-là même qui ne sont pas chrétiens, avant de faire toute chose, ils vont d'abord voir leur marabout, ils vont d'abord voir leur féticheur. Gloire à Dieu. Parce que ces personnes-là savent clairement que le monde spirituel domine sur leur physique. Gloire à Dieu. Si vous avez un spirituel faible, le physique suit en même temps. Sinon, c'est un rapport de force. Si vous avez une force qui est faible, le spirituel de l'autre vous mange tout de suite. Vous écrase tout de suite. Gloire à Dieu. Et nous sommes dans un monde où chacun cherche à s'asseoir de façon spirituelle. Chacun cherche à s'asseoir de façon spirituelle. Il y a ceux-là qui vont voir le marabout. Certains vont au niveau de la franc-maçonnerie. Certains montent pour aller faire la magie blanche. Tout ça, simplement pour asseoir un spirituel fort. Gloire à Dieu. Mais nous, nous sommes dans le spirituel. Au-dessus de tout spirituel. Gloire à Dieu. Le spirituel qui gouverne toute chose. Gloire à Dieu. La parole de Dieu. Dieu lui-même. Le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous êtes avec Jésus, le spirituel et que vous marchez selon les prescriptions de la parole de Dieu, selon les prescriptions de la Bible, selon les prescriptions de Dieu, le diable ne peut jamais vous faire tomber. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu lui-même qui a fait le spirituel. Gloire à Dieu. Il est le mec du spirituel. Il est le tout puissant. Il est au-dessus de tout. Donc, si vous voulez, par exemple, asseoir un spirituel au niveau des marabouts, que l'autre veut asseoir un spirituel au niveau des sorciers, vous allez voir que derrière village à village, comme je l'ai dit la fin passée, si l'autre est allé voir un marabout, qu'un autre va voir un marabout plus dangereux, vous verrez que celui qui a eu le marabout, qui est au-dessus de l'autre marabout, gloire à Dieu, va dominer. Les gens vont dans ces choses pour avoir le pouvoir, pour avoir la puissance. Mais cette puissance n'est qu'éphémère. Ça ne dure pas. Gloire à Dieu. Cette puissance n'a aucune force devant la puissance qui est au-dessus de toute puissance. Gloire à Dieu. Et je l'ai dit, le monde spirituel est fondé par le Saint-Esprit. Le monde spirituel est fondé par Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un, par exemple, qui est dans le monde spirituel mauvais, qui va travailler, qui prend par exemple l'habit d'un enfant de Dieu pour aller travailler chez un marabout, ça ne peut jamais réussir. Ça ne peut jamais réussir. Pourquoi ? Parce que lui travaille avec des démons. Mais de l'autre côté ici, lui, c'est le Saint-Esprit qui le guide. Gloire à Dieu. Lorsque vous avez le Saint-Esprit en vous, on ne peut prendre votre nom pour aller voir un marabout. Ou alors appeler votre nom dans un miroir. Le miroir se brise tout de suite. Votre habit même est sanctifié. On ne peut pas prendre le bout même de votre habit pour aller faire des fétiches. Jamais. Pourquoi ? Parce que vous avez le spirituel au-dessus de tout spirituel. Au-dessus de tout. Il ne s'agit pas d'aller vers un marabout pour avoir des substances de potions qui ne vont même pas t'assurer le ciel. Qui ne vont même pas t'assurer une protection entière. C'est juste une protection éphémère. Donc il est important pour toute personne qui veut asseoir un spirituel fort, de se donner à Jésus. De marcher selon les prescriptions du Seigneur Jésus-Christ. Parce que, je l'ai dit, le monde spirituel a été créé par Dieu. Donc, le diable sainte, il a appris auprès de Dieu. Mais, il ne connaît pas tout. Parce que le maître du spirituel, c'est Dieu lui-même. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a été le meilleur ange de Dieu. Et ça s'arrête là. Il a été. Il a été. Dieu ne lui a pas tout montré. Si Dieu lui avait tout montré, il serait devenu Dieu. Puisqu'il connaît tout. Gloire à Dieu. Personne ne connaît Dieu entièrement. Dieu seul, il est le maître de sa parole. Gloire à Dieu. Il est le maître de sa parole et il se révèle. Quand Dieu se révèle, il est mieux de le suivre. De suivre sa parole. Parce qu'il connaît la profondeur des russes du diable. C'est ce qui fait que toute église doit marcher conformément aux prescriptions dictées par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et non par la chair. La chair, c'est la connaissance physique. La chair, c'est la connaissance à l'école. Gloire à Dieu. C'est par l'Esprit que nous marchons. Pourquoi ? Parce que l'Esprit gouverne le physique. Lorsque vous marchez selon la parole de Dieu, il n'y a aucun spirituel qui peut vous faire faillir. Mais tout à l'heure, on a lu la parole de Dieu. Ça a été clair. La parole de Dieu. Si le Seigneur Jésus-Christ est descendu sur la terre, mourir à la croix, afin que ses enfants vivent, c'était important qu'ils le fassent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans le spirituel, dans l'Ancien Testament, c'était le sacrifice de moutons. Dans l'Ancien Testament, c'était le sacrifice de peur. Dans l'Ancien Testament même, les sorciers, les fétiches et autres faisaient le sacrifice d'hommes. Gloire à Dieu. Mais tous ces sacrifices-là ne suffisent pas pour asseoir un spirituel fort. Gloire à Dieu. L'homme qu'on est en train de tuer là ne peut pas te donner la vie. Pourquoi ? Parce que lui-même, il est rempli de péché. Le mouton là. L'homme n'a pas été créé à l'image du mouton. Gloire à Dieu. Donc le mouton, le sacrifice du mouton ne suffit pas pour donner la vie à un être humain. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le buzz, c'est la même chose. On aurait pu dire, pour pouvoir asseoir un spirituel fort, il faut tuer des gens. Il y a des gens qui tuent des gens, simplement pour avoir un spirituel fort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui tuent pour avoir un spirituel fort. Mais vous, vous, il y a un sang qui est supérieur aux autres sangs qui est venu couler à la croix pour que vous, vous soyez sauvés. Pour que nous soyons sauvés. Gloire à Dieu. Le sang des sorciers. Le sang que les sorciers font couler. Le sang des bœufs, le sang des animaux, même le sang des hommes. Ce sang-là n'est pas supérieur au sang supérieur. Le sang du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Pour sauver l'homme, il fallait un sang supérieur. Un sang supérieur. Un homme ne peut pas sauver un homme. Il fallait un sang supérieur. Quelqu'un qui est au-dessus. Quelqu'un qui est au-dessus. C'est en cela que le Seigneur Jésus-Christ pourrait dire, celui qui aura honte de moi sur la terre, j'aurai honte de lui dans le ciel. Gloire à Dieu. Parce que c'est rentré et se dit, mais on dit que le Seigneur Jésus-Christ, il est Dieu. Mais comment est-ce que Dieu peut venir mourir sur la terre et puis, comment Dieu, est-ce que lui, lui-là, il ne pouvait pas simplement ordonner pour que les choses se fassent. Gloire à Dieu. Le spirituel, Dieu a assis le spirituel. Il sait pourquoi ça se fait ainsi. Gloire à son homme. Gloire à Dieu. Parce que j'en vois qui souvent manifeste la honte. On se dit, mais moi, mon Dieu, il est venu mourir à la porte de moi. Mais il pourrait rester au ciel là-bas pour carrément parler, ordonner. Dieu l'a fait. C'est lui qui est le maître du spirituel et il sait pourquoi il l'a fait. Gloire à Dieu. Il y a des profondeurs spirituelles que certains ne peuvent jamais comprendre. C'est-à-dire, vous ne pouvez que suivre et donner les ordonnances. Tant que Dieu lui-même, il n'entre pas dans le spirituel, vous donnez les détails. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu l'a fait gloire à son homme. Et il l'a fait parce qu'il nous aime. Il l'a fait pour montrer qu'il nous aime. Qu'il veut nous racheter. Qu'il veut nous amener à avoir son esprit saint. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu a fait descendre. Il est descendu. Une partie de lui. Descend. En Dieu, il y a le Père. En Dieu, il y a le Fils. En Dieu, il y a le Saint-Esprit. Il est descendu sur la terre pour mourir à la croix. Afin que ce sang qui est au-dessus de tout sang. Gloire à Dieu. T'as même à dominer. À reprendre la place qu'il t'a donnée dès le jardin de Den. Dans le jardin de Den, nous étions forts. Nous étions puissants. Dans le jardin de Den, c'est l'homme qui donnait la directive. Parce que Dieu lui avait donné l'ordre de le faire. Gloire à Dieu. Dieu lui avait donné l'ordre de le faire. Tu vas dominer. On est créé pour dominer. Mais la condition de cette domination-là, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La condition, ce qui a fait que dans le jardin de Den, quand il y a eu désobéissance, qu'est-ce que ça a produit ? La désobéissance a produit le fait qu'Aden et Ève soient chassés du jardin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La désobéissance produit toujours l'action de Dieu. La chicote de Dieu. Toujours. Parce que Dieu a ainsi fait le spirituel. C'est comme ça le spirituel est fait. Dieu ne peut pas se dédier. Il ne peut pas aller contre sa parole. Gloire à Dieu. C'est en cela qu'on a lu tout à l'heure. Vous avez vu, il a dit, le Seigneur Dieu, il a dit, quiconque obéit à ma parole, voici ce qu'il aura. Et bien plus. Parce qu'il n'a pas tout mentionné. Gloire à Dieu. Il aurait pu tout mentionner. Mais le livre est tellement petit. Il a juste mentionné quelques éléments. Il dit, quiconque obéit à ma parole, quiconque écoute ma parole, mais obéit, suit la prescription. Il n'a pas dit juste écoute. Si tu as écouté et que tu n'obéis pas, tu es dans la main du diable comme un poulet. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le monde spirituel est régi par la parole de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu. Si vous n'obéissez pas la parole de Dieu, vous êtes morts. Quand bien même que vivants. Quand les gens vont chez les marabouts, les féticheurs. Ce qui est bizarre, c'est que les gens ont plus tendance à respecter les prescriptions des marabouts, les féticheurs. Ou alors, quand le diable leur ordonne certaines choses, ils sont prontes à respecter. Mais quand Dieu leur dit, on ne fait ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, ils vont le faire comme si on était en train de les obliger à faire. Gloire à Dieu. Souvent, ils ne le font pas. Ils se disent, bon, nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Il n'y a pas de problème, moi je peux tout faire. Nous sommes dans le temps de la grâce. Gloire à Dieu. Certes, nous sommes dans le temps de la grâce. Mais dans le temps de la grâce, nous serons jugés plus sévèrement. Parce que maintenant, nous avons la capacité d'avoir le Saint-Esprit, la présence de Dieu. Mais nous refusons cette présence-là. Il y a des gens même qui prennent le nom du Seigneur Jésus-Christ pour s'amuser. Ils prennent ça dans la musique de DJ. DJ, Jésus, 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 dans, bon, voilà. Des expressions bizarres. Ils prennent même les paliers en langue dans les musiques des DJs, là. Les paliers en langue. Les gens s'amusent avec Dieu. On ne respecte plus Dieu. Gloire à Dieu. Alors que Dieu, il est là tout près de nous. Il dit, je frappe à la poil de ton cœur, c'est du ouf, Jean. Donc le spirituel est dirigé par ça. Satan savait qu'en emmenant Adam et Ève à sortir, à désobéir à Dieu, ça allait produire tout de suite un effet. Ça allait produire un effet. Si Adam avait demandé pardon sincèrement à Dieu, Dieu allait carrément laisser ce fait-là. Mais Adam n'a pas demandé pardon à Dieu. Il a dit, c'est la femme que tu as mis auprès de moi, là. C'est la femme, là, qui a fait que j'ai mangé. Gloire à Dieu. J'ai déjà enseigné ça. Nous sommes tous responsables devant Dieu. Dieu ne va pas te juger à cause de ta femme. Dieu ne va pas te juger à cause de ton mari. Dieu va te juger. Dieu va te demander, mais toi-même, ma parole, là. Toi-même, tu dis quoi? Gloire à Dieu. Dieu ne va pas te juger parce que tes parents t'ont obligé à être musulman. Dieu ne va pas te juger parce que tes parents t'ont obligé à être franc-maçon. Toi, tu avais l'attitude de chercher Dieu. Nous tous, on a cherché Dieu. C'est dans Dieu, là. On est allé, on était musulmans. C'est dans chercher Dieu, là. On a cherché Dieu. Il dit, quiconque me cherche, me trouve. Gloire à Dieu. Si tu le cherches vraiment, tu vas le trouver. Que le Seigneur nous bénisse. Si tu cherches le Seigneur Jésus-Christ, tu vas le trouver. C'est parce que les gens ne cherchent pas le Seigneur. Souvent, quand ils viennent, ils s'attachent à une église. Quand ils viennent, ils s'attachent à un homme de Dieu. Quand ils viennent, ils s'attachent au chantre. Quand ils viennent, ils s'attachent peut-être à d'autres choses. À part la parole de Dieu. Bien, c'est clair, c'est bon. Le fait, par exemple, qu'on puisse venir dans une communauté, c'est très important. Quand vous n'avez pas de communauté, ce n'est pas bon. Il est bon d'évoluer dans une communauté. Gloire à Dieu. Il est bon d'évoluer dans une communauté. Il est bon d'évoluer dans une communauté. Il n'est pas bon d'être un chrétien qui évolue en cinglétons. Voilà, seul. Il est bon d'évoluer en communauté. Mais, le socle de notre vie, c'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le socle de notre vie. Vous pouvez chercher à plaire au pasteur. On n'est pas là pour plaire au pasteur. Si tu veux qu'on s'aime, regarde bien la parole de Dieu et obéis à la parole de Dieu. Sois dans la présence de Dieu. Parce que Dieu aussi va me juger par rapport à ça. Il y a certains ici, souvent même, qui s'étendent que malgré qu'ils font des choses, voilà, dont je parle de certaines personnes, qu'ils font des choses, oui, parce que je veux faire... Mais quand ça arrive, je tape dessus, je ne suis pas là. Ce n'est pas parce que tu fais ça que... Non. Dieu serait jugé aussi par rapport à comment le ministère de Dieu est dirigé, est ordonné. Gloire à Dieu. Je serais aussi jugé. Comment est-ce que le peuple de Dieu évolue spirituellement ? Je serais aussi jugé par rapport à ça. Gloire à Dieu. Donc, je ne regarde pas ton visage. Je te dis ça. Proc. Gloire à Dieu. Parce que je serais jugé par rapport à ça aussi. Donc, si tu veux, donne-moi 1000 milliards. Mais s'il y a quelque chose, je vais te dire ça. Si tu veux, il ne faut pas donner. Amen. Si tu veux, il ne faut pas donner. Amen. Claire. C'est Dieu qui m'a appelé. Ce n'est pas l'homme qui m'a appelé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes là, c'est pour honorer Dieu. C'est pour respecter Dieu. Il y a certains qui pensent que, comme le pasteur le connaît, le pasteur vient chez moi à la maison. Donc, je vais au ciel. Qui t'a dit ça ? Le pasteur lui-même, il se cherche. Moi-même, il me cherche. Qu'est-ce que tu es dedans là ? Je demande par droit à Dieu aussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, s'il y a quelque chose que tu fais qui n'est pas pour la joie, te dis. Si tes yeux rougissent, j'appuie dessus. Amen. Si ça rougit encore, j'appuie encore dessus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Donner sa digne. Donner ses offrandes. Amener le pasteur à pouvoir te dire ce qui n'est pas bon, ce qui est bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. C'est ça. Donc, le monde spirituel n'est pas un monde d'amusement. Si je regarde tes sorties de route, quand je ne dis rien, le jouet des montes frappent là-bas. On m'a dit quoi ? Non, son pasteur là, on passe, les gens passent, là tu as à leur dire des mensonges là-bas. Voilà. Elle est tombée malade, elle va mourir. Ou bien, il est tombé malade, elle va mourir. Donc, je te dis, là comme ça, toi-même, le jour où les gens se rentrent et disent là, tu vas dire non, mon pasteur m'a dit. C'est moi-même, je suis têtu. Point. Amen. Au moins, c'est bon comme ça. Mais c'est clair qu'on dise le pasteur. Pourquoi parce qu'il est appelé à donner des directives. Ce qui fait même que j'ai demandé, j'ai dit à la bonitrice, d'appeler même les parents pour voir si les enfants là travaillent. Je veux dire, si les enfants ont un comportement qui s'améliore, c'est important. Amen. On va commencer à entrer. Quand on saura qu'il y a une monitrice qui est de l'autre côté, qui est très rigoureuse, si elle appelle que c'est Patrick, elle risque de me réprimander devant tout le monde, on se garde de faire des sorties de route. Gloire à Dieu. On se garde de ça. On n'est pas là, j'ai dit ça aux responsables ici, là. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Amen. Si même un responsable, quelqu'un a fait quelque chose, dans la réunion de responsables, vous tapez dessus propre. Et puis si c'est bizarre, on met la personne sous discipline. Et puis on avance. Amen. Mon cher, il est préférable d'avoir Dieu avec nous que d'avoir l'homme avec soi. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. C'est clair. Le bon spirituel, il est très, très, très rigoureux. Et si le pasteur commence à entrer dans la compromission, l'église est en train de se gâter. C'est vrai, l'église est en train de tomber. C'est en train de tomber. Vous allez voir, le pasteur est gentil. Il est devenu gentil. Le pasteur Dion, il a dit, la fois passée, j'ai suivi une de ses petites prédications, où il a dit, une église qui ne perd pas de membres. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une église, ce n'est pas une église de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. La parole de Dieu, elle vient comme un chicote. Le Seigneur Jésus-Christ, il en est tout le monde, il était avec nous. Mais nous disons la vérité. Amen. Restes de vipères, malheur à vous qui riez maintenant, car vous connaîtrez le deuil. Ça, c'est la vérité. Très bien. Alors, il était avec nous, il lui en disait la vérité. Vous connaîtrez le deuil. Vous connaîtrez. Le deuil que vous allez connaître, ce n'est pas pour les enfants. Il a même dit, si l'on traite ainsi le bois vert, quand on se rétit du bois mort, c'est ici lui qui a le bois vert, c'est-à-dire le bois mûr. Celui qui a le Saint-Esprit, celui qui est le maître du spirituel. C'est lui qui a le terme ainsi comme ça. Et celui-même qui n'a pas ça. Amen. Est-ce que vous connaissez ? Oui. Vous savez ce que les démons vont faire de nous si on ne reste pas dans la présence de Dieu. Est-ce que vous savez ça ? Oui. Ceux qui étaient dans le monde spirituel, qu'ils viennent en Jésus, quand on leur dit, voici les prescriptions, voici les prescriptions, ils respectent ça proprement. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Même, comment elle s'appelle, le Saint qui est là ? Nadia. Souvent, il y a des choses, quand ça se fait, elle est là, elle pleure. C'est-à-dire qu'elle a un comportement bizarre, elle, souvent, ses larmes veulent sortir. Parce qu'elle s'est dit, mais est-ce que ceux-là, même-là, ils savent ce qu'ils sont en train de le faire, même. Puisqu'elle est tête dans le monde spirituel, elle sait. Est-ce que vous connaissez les démons ? Les gens ne connaissent pas les démons, les démons, là, ils ne sont pas là pour jouer avec quelqu'un. Et puis s'il y a quelque chose que le diable est, c'est la délivrance entière. Il ne s'agit pas de prier, quelqu'un va tomber. C'est quand la personne tombe, quand Dieu fait tomber, quand Dieu se manifeste, c'est des esprits qui sortent. Et souvent, ça crée des secousses. Donc, quand la personne est tombée, ça ne signifie pas que la personne est délivrée entièrement. Non. La personne peut tomber, mais elle n'est pas encore délivrée entièrement. Il y a la délivrance totale et puis il y a la délivrance partielle. Bon, voilà, les gens peuvent tomber, ils peuvent, bon, s'ils veulent, qu'ils crient comme ils veulent, mais ce n'est pas encore fini. Parce qu'il y a des délivrances qui ne sont pas que par le fait de dévoiler par la confession. Il y a des gens qui ne voulaient pas encore confesser, là. Ça ne sort pas. Vous cachez la chose, ça est là. Ça ne peut pas sortir parce que votre alliance avec l'esprit, Votre alliance avec l'esprit, c'est ce que vous êtes allé, par exemple, faire sur le marabout. Vous êtes allé donner un bœuf. Ou bien le marabout, vous allez d'enterrer 10 bœufs. Ou bien d'enterrer 100 bœufs. Pour pouvoir avoir tel privilège dans la société. Vous allez faire ça. Vous venez à Jésus, un matin. Jésus est mon ami, mon ami. Et puis, vous pensez que le diable, il est fou. Pendant que vous, pendant que vous lui avez demandé, pendant que vous avez pris de lui, lui aussi, il prend quelque chose de vous. Pour que ça puisse se détacher, là. Va demander pardon à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans le cadre du coup d'âme, devant un serviteur de Dieu. C'est important. De toute façon, tu es allé t'arrêter devant le marabout, là. Tu n'es pas resté chez toi. Et puis, tu n'es pas resté chez toi pour écrire une lettre au marabout pour qu'il t'envoie les privilèges. C'est de la même façon que tu dois te déplacer. Venir dans le cadre d'une cul-dent. Demander pardon à Dieu sincèrement. Et en priant, tous les esprits la sortent. Tous les esprits sautent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce sur quoi je voulais mettre l'accent ici aujourd'hui, c'est Détronome 28, 52. Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent. jusqu'à ce que tes murailles tombent. jusqu'à ce que tes murailles tombent. L'attaque spirituelle. L'attaque spirituelle. L'attaque spirituelle. pour que quelqu'un vous attaque spirituelle. sur le plan spirituelle. Sur le plan spirituel. Surtout un chrétien. Attaquer un chrétien spirituellement. pour ceux qui sont dans le chrétien. pendant 900 ans. Pendant 900 ans. Pendant 900 ans dans le spirituel et qui viennent appliquer. Simplement, vous faites tomber les chrétiens. Parce que dans le spirituel, quand on arrive à faire tomber un chrétien, c'est des grades et des grades que le diable vous donne. Parce que lui-même, le diable, il ne peut pas. Gloire à Dieu. C'est des grades et des grades. Donc, vous faites tomber un chrétien. C'est la Bible. Ça est dans la Bible. La fois passée, la satanisme qu'on avait ressuscit, c'est le verset qu'elle avait. Elle a marqué ça carrément. Proprement. Quand on a lu, elle a dit oui. Elle a commencé à expliquer. Pour attaquer les chrétiens, il faut briser le mur qui est devant. Parce que tout chrétien a une muraille qui est devant. Donc, briser le mur, c'est l'amener à tomber. L'amener à chuter. Amener un chrétien à chuter, ce n'est pas compliqué. Regarde la Bible. Amène-le à faire le contraire de la Bible. Et puis, tu le chicotes. Dieu a dit dans la Bible de pratiquer l'amour. Tu ne pratiques pas l'amour. Et puis, tu veux que la présence de Dieu soit là entièrement, à un certain niveau. Soit là. Non. Dieu, quand il vient habiter en toi, il veut que sa nature soit manifeste. Que tu manifestes sa nature. Parce que si tu ne manifestes pas sa nature, la nature du ciel, le Saint-Esprit s'attriste. Dieu s'attriste et il te quitte. Gloire à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit en toi s'attriste et le Saint-Esprit te quitte. Tu ne manifestes pas sa nature. Tu es rempli de mauvaises pensées. Mauvaises pensées. Tu es rempli de rancune. Le Saint-Esprit n'est pas rancunier. Donc, il ne peut pas rester dans un corps de rancune. Gloire à Dieu. Donc, un chrétien se doit de manifester la nature de Dieu, même chez toi à la maison. Si tu as la présence de Dieu, la puissance de Dieu en toute ta maison, le feu de Dieu est là. Que tu ne fais pas de bonnes choses dans ta maison, les anges vont quitter. Amen. Ou alors, si tu ne diriges pas ta maison correctement, la présence de Dieu va quitter. Parce que les anges, l'Esprit de Dieu n'est pas habitué à un tel cadre. Déjà que le cadre dans lequel nous sommes là, ce n'est pas un cadre vraiment de sainteté. Il vient d'abord se salir dedans. Maintenant, tu vas encore salir. Comme pour dire à Dieu, je m'en fous de toi. Chez toi à la maison, c'est une maison de prostituées. Tu as peut-être ton petit frère. Tu as ton grand frère qui est dans la maison, qui pratique la prostitution. Il envoie une femme, après il envoie l'autre, après il envoie l'autre. Il a sa chambre, il revient. Non, c'est des choses qui ne doivent pas se vivre même dans la maison d'un chrétien. Amen. Non. Amen. Chacun a son Dieu. Chez moi ici, on ne fait pas ça. Si tu veux être chez moi, marche selon Dieu. Accepte Jésus. Nous tous là, on va marcher selon Dieu. Parce qu'ici là, la maison dans laquelle tu es habite, tu es couché là. C'est Dieu qui m'a donné ça. C'est Dieu qui m'a permis d'avoir ça. Et c'est lui qui est mon protecteur. Donc, c'est qui est de lui là. C'est ce qu'on fait chez moi. Pour sanctifier sa maison. Comment est-ce que je peux dire ça ? Pour consacrer sa maison. Tu n'as pas besoin d'une donction. Si tu veux mettre une donction partout. Tu n'as pas besoin d'eau. Pour que ta maison soit une maison remplie de la présence de Dieu. Remplie d'anges. Pour que ta maison soit une maison remplie d'anges. Remplie de la présence de Dieu. Dans ta maison, ne fais que les choses de Dieu. Amen. Les choses de Dieu. On ne regarde pas n'importe quel film. On n'écoute pas n'importe quelle musique. La musique chrétienne. Et quand vous le faites, les anges qui sont là. Sont contents d'être dans la paix. C'est comme la présence qu'ils ont quitté. La présence de Dieu qu'ils ont quitté au ciel. C'est la même présence qu'ils voient ici. Parce que régulièrement, c'est Dieu. Régulièrement, c'est la parole de Dieu. Personne n'entre chez toi à la maison sans que tu ne lui parles de Dieu. C'est ça Dieu. Les gens entrent chez toi, tu as honte de Dieu. Oui, si je parle de Dieu à lui là. Voilà. Peut-être que c'est qu'il avait la possibilité de me donner. Il ne va plus me donner. Non, je m'en fous. Je te dis. Est-ce que le fait de dire à quelqu'un, accepte Jésus là, c'est mauvais. Tu es musulman. Je te dis, accepte Jésus. J'étais de l'autre côté. Chez moi à la maison. Chez moi à la maison, c'était quand les gens venaient souvent. Comme les gens venaient pour la délivrance, chaque fois. De loin. Le démon lui dit, où tu t'en vas là? Je ne veux pas que tu ailles là-bas. Où tu t'en vas là? Ce n'est pas chez moi. Ce n'est même pas, voilà. Ce n'est pas un lieu où nous on doit rester, donc il ne faut pas aller. Et quand la personne, quand la personne insiste, quand la personne vient, l'esprit vient là-bas. Souvent, la personne vient pour la délivrance et lui demande, mais l'esprit est où ça? Elle dit, non, l'esprit est resté loin là-bas. Voilà. Même Nadia, qu'elle venait? Les esprits sont restés loin là-bas. Et puis elle est entrée. Mais quand elle est entrée, on a prié qu'elle est ressortie là. Les esprits lui ont dit, on t'a atteint ici, c'est ça? Voilà. On t'a atteint ici. Elle. On t'a atteint ici. On t'a atteint ici. C'est pas le lieu. La lumière, elle est ténèbre là. Ça ne peut pas cohabiter. Jamais. Ça ne cohabite jamais. Mais si, dans ta maison, on fait des choses qui ne glorifient pas Dieu. Si vous faites des choses immondes, les enfants même ont un caractère bizarre. On ne les amène pas à être rigoureux dans l'adoration de Dieu, dans le respect de l'autre. Les enfants ne respectent personne. Dans la maison, chacun fait ce qu'il veut. Non. Dieu, il aime Dieu d'autre. Gloire à Dieu. Si vous faites ça bizarrement, ou alors on brine les enfants. Vous savez, les enfants, comme ils sont enfants, on les écrase. Dieu, il n'aime pas ça. C'est une injustice. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, amenez les enfants au respect dans le strict respect de la parole de Dieu. Tout le monde respecte la parole de Dieu. Voilà. C'est là parce que Dieu te met plus grand que tu as marché sur sa tête. Mets ta tête venant. Viens marcher sur toi. Un matin, le diable va utiliser ça. Et puis, pendant que tu es rentré marcher, la personne va mourir. C'est la prison à vie. Arrivé en prison, tu vas aller adorer Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, la muraille. Tous les satanistes savent ça. C'est ce que je suis en train de vous dire. Tous les satanistes, à travers le conseil même qui seront en train de réaliser Dieu. Tous les satanistes savent ça. Tous les satanistes savent ça. Fait tomber un chrétien. Il faut briser la muraille. Briser. C'est l'amener à ne pas avoir la joie. Si en cela, le Seigneur nous demande d'être toujours en joie. Briser la muraille, c'est l'amener à ne pas avoir la paix. Le diable ne peut pas te toucher. Mais il peut toucher quelqu'un sur qui ton cœur est. Pour te faire tomber. C'est facile. Si en cela, après la délivrance, on demande à toutes ces personnes-là, qui ont fini la délivrance. De ne pas avoir leur cœur attaché à quoi que ce soit. De ne pas avoir leur cœur attaché à Dieu, à Jésus-Christ. On n'a pas dit de ne pas respecter les autres. Respecter les autres dans la limite de la parole de Dieu. Mais ton cœur est sur Dieu. Sinon, si ton cœur n'est pas sur Dieu-là. Si ton cœur peut-être est sur ton enfant. Le diable va utiliser ton enfant, la faiblesse de ton enfant, pour t'emmener à la colère. Et quand tu vas manifester, tu vas manifester la colère régulièrement. Lui, il t'attaque. Il te chicote. Il y a un témoignage que j'ai l'habitude de donner. Il y a une jeune soeur qui avait les génies, qui avait la clairvoyance. Et un jour comme ça, sa tante est chrétienne. Et un jour comme ça, les démons lui ont dit, il faut insulter ta tante. Insulter ta tante. Elle dit, si je l'insulte là, elle va me frapper mal. Parce que je la connais que si elle veut me frapper là, elle va me frapper. Elle va me tuer même. Et voilà ce que les démons disent. Il faut l'insulter. Et quand elle va réagir par la colère, nous on va agir. Donc c'est la porte ouverte. C'est la porte ouverte. C'est la porte ouverte. Qu'on comprenne que l'obéissance à la parole de Dieu est la boussole même de la vie spirituelle. Amen. La clé. Donc, quand la muraille tombe, les démons peuvent entrer maintenant. Si il y avait un mur que les gens n'arrivaient pas à franchir, si on a brisé le mur là, on rentre pour remplir la personne. Ce qui fait qu'un enfant de Dieu doit être surveillé. 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 Le pasteur doit t'appeler. Bonjour. Ah, ça va ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait ou bien ? Quelque chose que tu veux faire qui te semble un peu louche ? Voilà. Quand on a un pasteur, on l'appelle. Ah, voilà. Voilà ce que je veux faire. Est-ce que ça ne va pas être une porte ouverte ? Parce que toi, tu ne connais pas la parole de Dieu entièrement. L'homme de Dieu ne connaît pas entièrement non plus. Mais, Dieu lui a fait la grâce d'avoir quand même une hauteur de connaissance que toi qui es par exemple nouveau l'esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, appeler l'homme de Dieu à... Vraiment, il y a des trucs. C'est important. Il faut consulter Dieu. Mets Dieu au-devant de tout ce que tu fais là. Tu dois mettre Dieu au-devant. Le diable, c'est trop dangereux. Là, il y en a trop. La sataniste, elle a dit... C'est ce verset-là. Elle a dit comme ça. Elle était intéressée de donner les éléments pour attaquer une église. Quand dans une église, l'orgueil s'assoit, le diable est assis dedans. Si dans une église, la maison tente est à l'intérieur, c'est que le diable est là. Pour reconnaître que le diable est quelque part, on n'a pas besoin de révélation. Non, on n'a pas besoin de... Regarde dans une maison. Si dans la maison, il n'y a pas d'entente. C'est toujours pas là, pas là, pas là. Le diable est assis. C'est la nature du diable que vous êtes en train de manifester. Donc, le diable est assis. Quand Dieu est assis, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la gaieté, c'est la paix, c'est l'harmonie. Donc, on n'a pas besoin de révélation. Je pense que tout le monde comprend. On n'a pas besoin de... Quand vous connaissez la parole de Dieu, il y a des choses, quand on vous dit, vous savez déjà la fin. Il y a des choses, quand vous entendez, vous savez déjà la fin. Vous voyez, la parole de Dieu dit clairement ça. Et il y a plusieurs personnes qui ont expérimenté ça, qui se sont cognées la tête. Donc, tu vas te croyer la tête. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Gloire à Dieu ! Vous voyez que cette parole-là, c'est une parole qui a été écrite depuis longtemps. Mais pourquoi ça existe encore ? Je vais dire, pourquoi ça s'est toujours mis en pratique ? Parce que le monde ne change pas. Dieu a créé le monde comme ça. Même dans 2000 ans, les gens vont se comportement... La Bible sera toujours d'actualité. Ça ne change pas. C'est toujours d'actualité. Les mêmes comportements vont toujours surgir. C'est toujours les mêmes choses. Ce n'est pas qu'il y aura un autre type d'homme que maintenant. Non ! C'est le même type d'homme. Quand le Seigneur Jésus-Christ était là, avant le Seigneur Jésus-Christ, après le Seigneur Jésus-Christ et après nous. Gloire à Dieu ! C'est le même type d'homme. Donc, la parole de Dieu est là. Résistant au vent et aux intempéries. Gloire à Dieu ! Donc, un chrétien doit éviter d'ouvrir la voie au diable. De laisser briser sa muraille. De laisser briser sa muraille. L'engueil brise ! Quand vous allez dans une église que le pasteur n'est pas respecté, vous êtes en train de faire tomber l'église. Amen ! Parce que finalement, c'est comme Dieu n'est pas respecté. Là, il y a du désordre. Quand le pasteur dit 1, l'autre dit là-bas 10. L'autre dit temps. L'autre dit temps. L'autre dit temps. Le diable est en train d'entrer. Quand le pasteur principal ou le pasteur même de l'église n'est pas content. Ou alors, il a sa paix qui est troublée. Par le fait que l'église est désordonnée. Il essaie d'ordonner. Les gens ne veulent pas. C'est la sorcellerie. Il y a des pasteurs comme ça. Non, pasteur. Oh, il n'a rien quitté là-bas. C'est lui qui dit, oh, il n'a rien quitté. C'est quelqu'un qui a fait la réunion. Il va voir comment. Je vais lui parler. Tu es en train de fermer le ciel sur ta tête. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On n'a pas dit que s'il y a quelque chose de distendu, on ne peut pas appeler le pasteur pour lui dire, ah, vraiment, dans la parole du Dieu, il y a ça. Non, ça, je n'ai pas dit ça. Mais il y a des gens qui sont des rebelles notoires. Des rebelles notoires. Non, mais le pasteur, bon, voilà. C'est eux qui sentent toujours quelque chose. Gloire à Dieu. Ce n'est pas bon. Parce que les sorciers, quand ils viennent attaquer, ils attaquent d'abord la tête. Quand ils n'arrivent pas à attaquer la tête, pour pouvoir attaquer la tête aussi, c'est facile. Bon. Il ne faut pas qu'ils soient en train de donner les topos d'attaque, les stratégies d'attaque aux francs-maçons. C'est la stratégie d'attaque. Souvent, on est assis là, quelqu'un peut être dans les vallées, puis on sait qu'il est venu pour attaquer. Il ne faut pas qu'ils soient en train de donner des stratégies d'attaque. Ou bien attaquer une maison. Amener le père à avoir une tête qui est troublée. Le père de la maison. Ou il est là, il n'arrive plus à se retrouver. Bon, voilà. Ou alors, le diable te demandera, il faut faire les choses d'impolitesse. Il faut voler à la maison. Parce que, à force de voler, le père même se demande finalement, mais mon fils là, il ne veut pas comprendre. On t'appelle, on te dit, tu continues toujours. C'est ce qui fait que, tous ceux qui ont... Si vous voyez un enfant qui vole beaucoup, il a la sorcellerie. Si vous voyez un enfant qui ment, et puis qu'il ment là, c'est... C'est des fracas même. Il n'est pas loin de la sorcellerie. Le vol, le mensonge, c'est les esprits qui leur disent de faire ça. Donc, si vous avez un enfant comme ça, cherchez à l'emmener chez un pasteur. On va poser à lui pour savoir de quoi il s'agit. Parce qu'un enfant a une vie normale. Mais il est impoli. La plupart de celles qui étaient dans le monde spirituel, à qui elles sont venues, on essaie, quand on a fini de prier pour l'être délivrant, maintenant, on essaie de changer ce caractère-là. Parce que depuis, elle est née là, elle est dans ce caractère-là. Le diable lui dit ce caractère. Donc, c'est maintenant comme une rééducation. Non, Dieu aime l'amour. Tu sais ce que tu fais là. C'est pas bon. Dieu aime plutôt ça. Et au fur et à mesure, la personne comprend. Surtout quand c'est un enfant. La personne comprend au fur et à mesure. Et un matin, vous allez voir que la personne est assise spirituellement. Mais il y a certains par contre qui comprennent facilement, rapidement. Vous voyez. Quelqu'un peut avoir des difficultés à se détacher de la cigarette. C'est comme ça. Quelqu'un aura des difficultés à se détacher de la sorcellerie. Même si on a prié pour lui. Il sera toujours en train de penser. Toujours en train de penser. Donc, il faut que ces pensées-là soient inondées de la parole de Dieu. Soit inondées de la parole de Dieu. On doit parler de Dieu. On doit maintenir la présence de Dieu. Il doit rester dans la présence de Dieu. Il est dans la prière de la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ce qui fait que le suivi spirituel s'impose. Mais le suivi spirituel s'impose pour tout le monde. Amen. Parce que c'est le même démon. Certains n'ont pas la sorcellerie, mais un même démon qu'ils ont là. C'est plus dangereux que la sorcellerie. Ils n'ont jamais pratiqué dans le spirituel. Ils ne voient pas. Mais un démon qu'ils ont dans leur corps là. C'est plus dangereux que le démon qui est dans la vie du sorcier. Il y a des gens qui sont venus ici. Pour la délivrance. Il y avait des dragons. Dont les pères avaient adoré. Il y avait des dragons. Des dragons. Des vrais dragons. Mais eux ils ne voyaient pas. Ce n'était pas des clairvoyants. Mais ils sentaient qu'ils avaient un problème spirituel. Ils avaient ces dragons là. Ces esprits à un certain niveau. Et comme je l'ai dit la fois passée. Pour la délivrance de la porte doudou par exemple. C'était un monde de Dieu. Mais le démon qui était en lui là. Belphégor. C'est un ange déchu. On est en train de prier. On envoie le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le démon dit envoyer le feu seulement. Il crie hein. C'est vrai il crie. Mais le démon dit envoyer le feu. Envoyer. Moi même depuis. Depuis longtemps je suis dans le feu. Donc envoyer. Je suis dans le sous sol du feu là. Donc envoyer le feu. Envoyer. Envoyer seulement. Quand il arrivait temps. On avait tellement envoyé le feu. Qu'on était fatigué. J'ai dit au prophète Norbert. On va demander à Dieu. Comment est-ce qu'on doit faire. Continuer la délivrance là. Gloire à Dieu. On a demandé à Dieu. Et Dieu a dit. Prier pour qu'il revienne à lui. Parce que l'esprit. Avait pris le dessus. Prier pour qu'il. Soit conscient. Pour qu'il revienne à lui. Donc. Quand on a prié. Il s'est levé. Et Dieu a dit. Dites-lui de renoncer à l'esprit. C'était pas esprit des autres. C'était pas esprit de mort. C'était pas les autres esprits. C'était un ange déçu. En ce temps même. Le prophète Norbert. L'ange déçu. Quand l'ange déçu a compris que. Il devait sortir maintenant. Il a dégagé un gaz spirituel. Si c'était quelqu'un d'autre. Qui n'était pas rodé dans la prière. Ou bien. Qui. Qui n'avait pas. Je veux dire. Qui n'avait pas suivi. Un certain nombre de. Euh. D'enseignement suisse. C'était. Il allait mourir. Quand il a dégagé. Il a dégagé un gaz. Puis il est tombé. J'étais obligé d'aller mettre la main pour prier. Pour lui. Et puis on a continué la prière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais. Si tu vois que. Tu n'es pas assis spirituellement. Il ne faut pas. Te mettre à prier. Sur des démons. Parce qu'il y a des démons là. Qui vont te tuer même. Amen. Dès que tu fais en même temps. Il te met. Il t'enterre en même temps. Enfin. Les gens. Ne savent pas. Comment. A quel enseigne. Les hommes de Dieu. Je veux dire. Risquent leur vie. Mais il n'y a aucun risque. Parce que nous sommes appelés à ça. Gloire à Dieu. Mais. Si nous sortons. De la volonté de Dieu. Si nous sortons de la parole de Dieu. Ces démons là. Qui vont revenir. Nous attaquer. Et le diable n'aime pas. Les lieux de délifrance. Le diable n'aime pas. Le diable n'aime pas. Les lieux de délifrance. Le diable n'aime pas. Les lieux de délifrance. Parce que. Dans le mot spirituel aussi. Il y a les niveaux. Vous n'avez jamais entendu que. Il y a certains qui ont prié pour. Des hommes. Ils sont morts en même temps. Le même jour là. Il a prié. Il est mort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. C'est en cela qu'il est important. D'être suivi. Pourquoi grandir. Parce que c'est que tu ne sais pas là. Dieu a déjà outillé d'autres personnes. Pour te montrer. Pour t'emmener à évoluer. Dans ce sens là. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà. Donc. Quand la muraille tombe. Le diable à la porte ouverte. Et puis puis entrer. Il entre. Quand on est délivré. Comme je l'ai dit la fois passée également. Nous sommes vêtus d'une robe blanche. Nous sommes vêtus d'une robe blanche. Notre âme. est toute blanche. Gloire à Dieu. Amen. Toutefois qu'on pêche. Ça met la saleté. 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 Il reste là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et puis également. Il y a. Il y a un secte. Qu'il faut que les gens sachent. Quand tu n'as pas été délivré. Il y a des démons qui sont en toi. Quand tu suis Jésus. Quand tu marches selon la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Quand tu vas à l'église. Quand tu aimes Dieu. Tu es rempli. De l'amour de Dieu. Il y a le Saint-Esprit qui t'environne. Le Saint-Esprit n'entre pas à l'intérieur. Le Saint-Esprit t'environne. Le Saint-Esprit est autour de toi. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est autour de toi. Et ceux qui sont dans le monde spirituel. Ils voient que. Tu es entouré d'une muraille de feu. Gloire à Dieu. Dieu. Mais à l'intérieur. Ce n'est pas dedans. Dieu. Une fois on a posé la question au Seigneur. Il dit. Que lorsqu'il est quelque part. Il n'y a pas de démon dedans. Non. Si vous voyez qu'il y a des démons. C'est qu'il n'est pas là. Il perd au tout. Il perd au tout. Empêcher que les esprits te fassent tomber. Que les esprits t'amènent à un certain niveau de déprimation. Mais. Quand le Saint-Esprit entre là. C'est que les démons ne sont plus là. Amen. C'est que les démons ne sont plus là. Il dit que si je suis quelque part. Il sait que les démons ne sont plus là. C'est en cela que. Quand le Saint-Esprit est dans votre corps. Quand vous mentez. Le Saint-Esprit s'attriste. Quand vous mentez encore. Il s'attriste davantage. Si vous mentez. Sans demander pardon à Dieu. Il vous quitte. Parce que vous vous amusez avec sa grâce. Vous vous amusez avec sa grâce. Pourquoi est-ce qu'il dirait que. Je quitte. Il quitte. Parce qu'il n'est plus confortable dans le corps. Gloire à Dieu. Amen. Donc. Il y a le fait d'avoir. La lumière de Dieu autour. Et puis il y a le fait d'avoir la lumière de Dieu en soi. Tout ce qui est dans le monde spirituel. Ce que le chantier dit ici c'est faux. C'est clair. C'est très clair. Demandez à quelqu'un qui est dans le monde spirituel. Il dit ça clairement. Si vous êtes zélé. Quand vous aimez Dieu. Les démons sont dedans. Mais la lumière de Dieu autour. La lumière de Dieu n'est pas dedans. Mais quand vous finissez. une délivrance totale. L'intérieur là. Tous les démons la sortent. Et puis le Saint-Esprit vient s'asseoir. Maintenant non seulement le Saint-Esprit est assis à l'intérieur. Mais le Saint-Esprit est autour. Et puis le feu est là. Je pense que je comprends. Gloire à Dieu. Donc le combat spirituel. Quand on est en train de faire un combat spirituel. Le combat spirituel c'est pas les muscles. Voilà c'est pas la boxe. Non. Le combat spirituel c'est pas ça. C'est pas les muscles. Le combat spirituel est purement doctrinal. Le combat spirituel est purement doctrinal. La doctrine. Parole contre parole. Quand Satan attaquait le Seigneur Jésus-Christ. Après les 40 jours et les 40 nuits. Il l'attaquait sur quelle base ? Est-ce qu'il a envoyé le feu ? Il a envoyé la parole. Et le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il a envoyé le feu ? Il a envoyé la parole. Quand il n'a pas pu. Le diable a envoyé encore la parole. Souvent il prend la parole de la Bible. Mais souvent c'est pas dans le contexte. Amen. Quand c'est pas dans le contexte. C'est que c'est pas Dieu qui a dit. Dieu il vient toujours à un point nommé. Il donne une situation par rapport à. À telle situation. Le diable c'est que le diable disait. C'était vrai. Ça est dans la parole de Dieu. Si le Seigneur. En haut. Du haut de la falaise. Se jetait. C'est vrai que les anges allaient le prendre. Ça est dans la Bible. Gloire à Dieu. C'est de la même façon. Que les anges nous protègent. Les démons nous attaquent. Mais les anges sont là. Dans le spirituel. Ils sont dans le monde spirituel. En train de nous protéger. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc. Effectivement. C'est comme Satan a dit. Ça allait se passer. Mais si. Le Seigneur et Jésus-Christ faisaient. Parce que c'est pas. Un cas. C'est pas le cas propice. Ça allait être. L'orgueil. Ou bien. Une tentation. On est en train de tenter Dieu. C'est vrai que c'est écrit. Mais c'est comme si tu étais en train de tenter Dieu. C'est un peu à l'image d'un chrétien. Qui était délivré. Quand tu étais délivré. Tu vas au village. Que vous soyez. Toi. Avec tes gros gros yeux là. Si tu me touches. Tu vas envoyer le feu sur toi. Tu vas tomber. Tu vas mourir demain. Ils vont te dérasser tout le dessus. Ils vont te tuer. Sur le champ. Parce que Dieu ne t'a pas dit d'aller provoquer les gens. La protection que tu as là. Dans le monde spirituel. Ça doit se faire en accord avec la parole de Dieu. Tu dois les respecter. Ils sont dans leur sorcellerie. Ça c'est leur problème. Tu vois. Tu leur parles de Jésus. Jésus dit. Voilà. Donnez vos vies à Jésus. Si l'on saurait qu'il n'a pas Jésus là. C'est dans le feu. Donnez vos vies à Jésus. Mais on n'a pas d'aller les insulter. Voilà. Avec tes oreilles qui sont longues là. Tu ne veux pas donner ta vie à Jésus. Tu ne veux plus te donner quelque chose. Tout vient. Voilà. Non. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc. Le combat spirituel est purement doctrinal. C'est ce qui fait que le Seigneur Jésus Christ veut qu'on ait sa parole. Parce que le diable va nous attaquer sur la base de sa parole. Sur la base de la parole de Dieu. Sur la base de la parole de Dieu. Le diable parle. Et puis Dieu parle. Et puis le diable. Il connaît tellement les chrétiens. Il va utiliser même des paroles qui viennent de la Bible. pour t'emmener à penser que c'est Dieu qui te parle. Alors que c'est lui le diable qui te parle. Donc. Un chrétien qui n'a pas la connaissance de la Bible. Sa vie est comme du papier devant le diable. Parce que. Pour te faire des contre-jambes. C'est juste la parole de Dieu. On te met une parole. Là. Oh Dieu a dit que ça là. Tu peux faire. Il n'y a pas de problème. Tu fais et puis le diable te chicote. Donc il faut s'attacher à la parole de Dieu. Venir à l'église. C'est important. Quand tu viens à l'église. L'enseignement te permet de jouer le diable. La parole de Dieu également dit. De ne pas rendre le mal pour le mal. Donc toutefois que tu rends le mal pour le mal. Tu es en déphasage. Avec la parole de Dieu. Tu es en déphasage. Donc le diable peut utiliser ça. Pour te chicoter. Un chrétien. Il est marqué par l'amour. Le sorcier peut te dire. Je vais te tuer demain. Quoi une fois on lui dit. Le Seigneur va te prendre demain. Le Seigneur. Je vais prier le Seigneur. Pour que tu donnes ta vie à Jésus demain. Gloire à Dieu. Un chrétien ne doit pas être empunier. La puissance que vous exercez. Comme le monde des ténèbres. C'est l'amour. L'amour est puissant. Gloire à Dieu. Puissant. L'amour est la base de la parole de Dieu. L'amour du père est l'amour du prochain. L'amour est la base. Donc quand on t'insulte. Toi il faut manifester l'amour. Toi manifeste l'amour. Tu vas voir que. La malédiction qu'il veut mettre sur ta tête là. Ca va tomber sur lui sa tête. Et puis la bénédiction que toi tu préfères là. Ca va tomber sur ta tête. Parce que le diable il sait qu'il ne peut plus rien faire comme toi. Il cherche à toucher des gens. Ses adeptes. Pour te parler mal. Pour t'insulter. Pour t'amener à sortir de toi. Combien il peut mentir sur toi. Si en cela Dieu nous demande d'être exemplaire. Il ne faut pas que le diable ait quelque chose en nous. Parce que le diable. Sachant que tu es en train de monter. Il peut casser ton moral. En révélant ça à quelqu'un. Pour l'amener à te mettre en prison. Ton moral sera cassé carrément. Donc il ne faut pas que le diable ait quelque chose en toi. Parce que s'il a quelque chose en toi. Il va utiliser cette chose là. Pour te faire tomber. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Éviter l'orgueil. Les mauvaises pensées. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a des batailles qui se font au niveau du contrôle des pensées. Quand on est là. Le diable cherche à contrôler nos pensées. Dieu aussi cherche à contrôler nos pensées. Le contrôle des pensées là. Ça passe par quoi ? Ça passe par la télévision. Le contrôle des pensées. Quand on dit l'entreprise Walt Disney. L'entreprise qui est. L'entreprise la plus sataniste au monde. C'est un point que c'est. Un amusement. Nous sommes tous nés de quelque part. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas né. Euh. Dès le vent de sa maman. Qui est sorti un an, deux ans, trois ans. Non. Nous sommes tous nés. Donc le fait. Par exemple. D'embrigader nos pensées. Dès le bas âge. C'est déjà. Le fait. D'assujettir le monde. Les enfants. De Dieu. Pourquoi est-ce que. Même quand ils donnent la vie à Jésus. Ils n'arrivent pas à bien donner la vie à Jésus. Pourquoi. Parce que le diable a pris le temps de. Transformer la pensée. Par la télévision. Par les émissions. Les films comme Ruby. Les films comme. Les télénovelas. Les. Voilà. Il y a des films bizarres. Donc. L'enfant en regardant. Comme je l'ai dit. L'enfant est comme un tableau noir. Sur lequel on a rien écrit. Et. Tout ce que vous écrivez là. C'est ça il prend. Donc. Il a regardé Naruto. Naruto. Naruto qui sort de son corps. Le juge se voit la nuit. En train de sortir de son corps. Ça ne va rien lui dire. Parce qu'il a l'habitude de voir ça. Et puis. L'enfant a envie de ressembler. A ce qu'il regarde. Donc. Dès le passage déjà. Le diable travaille. Nos pensées. En assujettant. En assujettissant. Nos pensées. A lui sa parole. Mais c'est de façon subtile. Regardez un peu. Les femmes aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on dit aux femmes. De ne pas porter les pantalons. Et puis toutes les femmes. De porter pantalons. C'est à cause de films. Qu'elles regardent. Moi. Depuis un ciné. Une femme par exemple. Qui est née. Depuis elle est née. Elle ne fait que regarder les films. Où les femmes mettent. Les pantalons. Les femmes mettent. Les petits bodys. Les femmes s'habillent un peu. En pantalons. Les gens là. Et puis à ma tête. Tu te laves. Tu lui dis. Ne mets plus pantalons. Ne mets plus tout ça. C'est comme si tu allais lui dire. D'arrêter de vivre. Donc c'est la télévision. Qui en coupe nos pensées. Gloire à Dieu. C'est la télévision. Une enfant de Dieu. Doit rester connecté à Dieu. La musique chrétienne. La musique chrétienne. Les films chrétiens. Un témoignage simple. Un témoignage simple. On est allé une fois évangéliser. Dans une cellule de prière. Quand on allait évangéliser dans une cellule de prière. Les sorciers. Les sorciers. Les sorciers du Ambol. Avaient envoyé. Des sorciers. Les démons du Ambol. Avaient envoyé des sorciers. Pour nous attaquer. Parce qu'on venait. Pour rendre témoignage. Il y avait un jeune. Qui avait la sorciers. Qui était venu rendre témoignage. Qui s'appelle Landry. Il était venu rendre témoignage. Du fait que. Le Seigneur a délivré tout ça. Voilà. Donc. On a annoncé. Avant de venir. Dans le Ambol. A fait venir. Toutes ces personnes là. Qui avaient. Les esprits. A un certain niveau. Pour venir attaquer. Et. Il y a une fille comme ça. Après. Elle est venue pour sa délivrance. Qu'elle est venue pour sa délivrance. Celle-là. Dans le cadre de la crudame. Qu'elle a dit tout ça. Elle a dit que. Quand elle est venue. Quand elle est venue. A la cellule. Elle était assise. Un peu. A ma droite. Comme ça. Quand elle est venue à la cellule. Elle a. Elle a commencé à observer. 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 Et. Il est arrivé un moment. Quand la prédication a commencé. Elle a voulu. Entrer dans mon esprit. Parce qu'il y a ceux là. Qui sont dans la sorcellerie. Qui peuvent entrer dans l'esprit. De quelqu'un. Et puis. Te contrôler. Il y a beaucoup qui ont ça. T'as dit. Peu. Te téléguider. Téléguider ton esprit. Entrer dans ton esprit. Et puis. Te téléguider. Elle a dit. Elle a commencé. Elle a dit. Qu'elle voulait entrer dans mon esprit. Qu'elle a commencé ses incantations. Pour entrer dans mon esprit. Qu'elle devait sortir. Le feu qu'il a créé. Elle est revenue. En est la même temps. Elle dit. Qu'elle a vu. Elle est. Elle est. Elle est. Elle est. Elle est. Restée calme. Il n'y a rien de plus bandit que sorcier. Quand vous allez évangéliser un sorcier. Vous allez lui dire. Dieu va te bénir. Dieu. Il est plus puissant. Il va chercher à te. Te baiser. Si tu te pèses. Qui sait que tu es plus grand. Là. Il va te suivre. Qui sait que tu es plus grand. Il va te suivre. Sinon. Il ne va jamais te suivre. Pour lire le monde. Par exemple. C'est un rapport de force. Donc. Elle a dit. Qu'elle a voulu entrer dans mes pensées. Elle n'a pas pu. Donc. Il faut que tes pensées. Dans tes pensées. Il n'y a que Dieu. Si dans tes pensées. Il n'y a que Dieu. Aucun esprit. Il ne peut entrer. Rien. Personne ne peut utiliser vos pensées. Entrez dans vos pensées. Pour changer votre trajectoire. Donc. Un enfant de Dieu. Ne doit avoir. En tête. Que. Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Elle est venue. Pour sa délivrance. Elle a été délivrée. Par la grâce de Dieu. Amen. Elle mène sa délivrance. Elle n'a pas duré deux jours. C'est en une journée. C'est en une journée. Tout est. Elle était une des chefs-sens. Même pas en une journée. C'est. Elle est venue en une fois. On a fait la cuire d'arbre. Dès qu'on a fini. Paf. Tout. Tout. Le Seigneur l'a récupéré. D'abord. La première fois. Quand on était en train de prier. Elle est tombée. Elle avait cinq. C'est ça. Et puis il y a trois qui sont partis. Pendant la prière. Il restait du jour à la cellule. Et il restait deux. Et il restait deux. Je ne comprends pas. Quand vous avez prié là. C'est comme si en bol. Les choses se brisaient partout. Les canaries. Dans le spirituel. Tout était mélangé là-bas. Oui. Oui. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça un enfant de Dieu. La convoitise. L'envie. La pureté. Il faut être pur. Comme un enfant. Regardez le bébé. Tu vois. T'avais. Ma petite là. Où elle est ? Quand tu la vois. Elle est innocent. Envoyez la voix. Pardonnez. Excusez-moi. Bien vous. Montez un peu. C'est comme ça que Dieu nous veut. Envoyez la voix. Innocente. Même si tu l'as insultée. Quand tu vas la prendre. Elle va revenir. Elle va sourire avec toi bien. Mais d'un amour propre. Voilà. C'est quelqu'un qui est là. Vous voyez son visage. Elle a même envie de toucher à ça. Voilà. C'est ça le bébé. En fait Dieu nous veut comme ça. Pourquoi elle ne pleure pas ? Parce qu'elle sait que je ne vais jamais. Elle sait. De façon ferme. Que je ne vais jamais la laisser tomber. Gloire à Dieu. Elle s'en fout. Pourquoi elle est là-là ? Ça ne lui dit rien. Parce qu'elle sait qu'à midi, elle va manger. Si tu veux, faire ce que tu veux mais. À midi, si elle mange pas, elle va pleurer. Pointe. Elle va manger. Le soir, elle va manger. Elle sait qu'à tout moment, si elle veut manger, elle va manger. Elle s'en fout. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Béné la femme. Voilà. C'est ça. Souvent, j'ai regardé les enfants et j'ai compris un peu comment Dieu veut qu'on soit pour lui. Dieu veut qu'on lui fasse confiance. Comme des enfants. Comme des enfants. Donc, si tu ne crois pas en Dieu, le diable peut utiliser cette non-croyance-là pour entrer dans ta vie. Les offrandes, les dîmes. C'est important. Je vais enseigner sur ça. Les offrandes, les dîmes. C'est aussi important. Gloire à Dieu. Parce que, pour ne pas que le dévoreur entre dans tes affaires, dans ton argent. Il faut payer, il faut donner la dîme. Quand tu le fais, Dieu sécurise ton argent. Parce que tu as beau prier feu, 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 ou sécuriser ton argent. Vous savez, le feu, c'est payer la dîme. Donner les offrandes. Gloire à Dieu. Sinon, si tu ne donnes pas, ta mère est toujours foreuse. Ça, c'est ce que Dieu a écrit. Également, le fait de pardonner. Dans la Bible, il est dit, pardonne-nous, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si tu veux pardonner, il faut aussi pardonner aux gens. Si tu arrêtes de pardonner, Dieu aussi a arrêté de te pardonner. Parce que lui-même, il a dit dans sa parole, qu'il va te pardonner, comme toi tu sais pardonner aux gens. Si tu ne sais pas pardonner, là, tu ne peux pas, tout ce qu'il a mis dans sa loi. Gloire à Dieu. Le manque de pardon. Gloire à Dieu, il est important que les enfants de Dieu, vraiment, restent dans la présence de Dieu. Le monde spirituel, il est très rigoureux. Restons dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Déjà, d'ici la semaine prochaine, on va commencer à égrener les péchés. Un à un. On va prendre péché par péché, expliqué. Péché par péché, expliqué. De façon directe. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce se repose sur nous. Que sa sainte puissance se repose sur nous. Acclamons. Applaudissements. 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 ... ... ... ...